C'est parfait, hyper simple avec le portable, génial, on reçoit un code, c'est sécurisé, c'est gratuit surtout donc c'est super, la ville d'Anglette elle assure encore, c'est cool. Vous connaissez le service avant de venir aujourd'hui ? Un petit peu, je l'avais vu la dernière fois que j'étais venue et j'avais trouvé ça chouette donc en voiture et du coup je l'avais repéré pour pour un prochain voyage en vélo voilà en bas partout moi je suis de toulouse et si ça pouvait exister à toulouse ce serait génial quoi ce qu'avec les vélos électriques forcément c'est plus c'est plus sécurisant donc voilà vraiment bas c'est top parce que d'un point de vue sécurité c'est ça qui est la première chose on peut se balader dans la ville avec aucune contrainte derrière nous et la liberté aussi comme ça on n'a pas derrière les remorques. Si on laisse nos affaires ici ben on peut quand même faire entre guillemets faire tourner l'économie et profiter et c'est ça qui est cool puisque avec ça on est obligé de tracer en fait on voit pas la ville en elle-même surtout le long de l'Atlantique pardon ça a été vraiment cool d'avoir ça. Vous suivez la ville Odyssée ? Ouais c'est ça on a suivi depuis quelques mois depuis la Rochelle. Merci ben grâce à vous on va passer une super après-midi. Non non je l'avais vu ici ou en l'an d'un fois j'étais venu en voiture et en fait j'avais vu ça donc voilà ça vous a incité à utiliser le vélo plutôt que d'utiliser la voiture. Et vous souhaiteriez voir développer sur d'autres sites autres de la plage ? Bien sûr si vous avez des exemples qui vous viennent comme ça ? Je sais pas le centre-ville ? Ah alors moi j'étais je pense une des premières à vous d'en remercier parce que au moins on est en toute tranquillité on peut aller à la plage on récupère notre vélo après et on sait qu'il y a tout la selle, les roues et tout. Donc vraiment je félicite la mairie et les organisateurs. Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait ce type de service ? Partout ? Bah oui parce que nous maintenant on se déplace en vélo à pied, les voitures on peut plus les sortir on peut pas rouler donc donc on pourrait au moins voilà au BAB par exemple je laisse pas mon vélo parce que je sais que je le retrouverai pas entier. Alors non on connaissait pas ce type de service et on l'appelait de nos voeux et même l'an dernier ma femme voulait pas venir en vélo parce qu'elle voulait pas le laisser et là quand on l'a vu tout de suite on a dit bah on va venir en vélo c'est super pratique. De toute façon tout ce qui est fait pour le vélo c'est à encourager vivement. Voilà donc honnêtement merci beaucoup. Est-ce que vous souhaiteriez justement qu'il puisse être présent sur d'autres endroits de la plage ? Ah oui complètement. Pensez de ce service ? Et bah c'est très bien. Très pratique. Et est-ce que vous connaissiez ? Pas du tout. Est-ce que vous souhaiteriez que ce type de service se développe sur d'autres sites que la plage par exemple ? Complètement oui. Je connaissais pas du tout, je suis très surpris, je suis très content. Je viendrai plus souvent à vélo. Ah mais c'est très pratique. Je viens d'arriver en vacances, c'est super. Vous l'avez découvert aujourd'hui ? Oui c'est ça avec vos pancartes là en arrivant. En fait on pensait même avoir oublié les cadenas donc on s'est dit que même il y avait des cadenas possibles sans avoir besoin d'en acheter donc c'est super. Bah c'est top. C'est super d'avoir des gens qui surveillent les vélos et puis voilà on se fait pas voler la selle, des sonnettes, des conneries comme ça, on se fait pas crever les pneus. Oui mais c'est très bien, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée et puis ça vous évite de foutre le bordel partout avec tous les vélos, tous les côtés. Moi je vais le laisser là-bas toujours. On a pas besoin de mettre l'anti-vol, tout ça, non non c'est très bien, c'est très bien. Bah je trouve ça bien, on peut garer son vélo sans avoir peur de se le faire piquer à la plage tranquillement et avoir l'esprit ailleurs. On vient de Paris il n'y a pas ça chez nous du coup c'est bien de voir ça ici. Oui devant les lycées par exemple. Enfin je sais que ça existe déjà mais chez moi, enfin chez nous il n'y a pas ça et ça peut être bien. Je trouve que c'est cool parce que ça permet de garder nos vélos en sécurité, on peut partir serein sans penser à se faire voler la selle, à se faire voler quelque chose sur le vélo. Oui en ville aussi ce serait bien comme ça on peut aller de la ville à la plage sans se faire voler des vélos. Ah bah c'est très bien, c'est très très bien. Parce que moi ce qui me stressait c'est d'abord de laisser le vélo avec tous les vols qu'il y a, voilà quoi. Donc que ce soit surveillé avec un cadeau là en plus c'est quand même pratique. Bah oui peut-être en ville oui, près des stades de rubis par exemple, ça peut être intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !